Bonjour à tous, je suis de retour de l'Antilles, la premièrement du championnat de France s'est élevé le quai de dernier. Je me trouve aujourd'hui actuellement sur la piste du MRTE, un riz-orangis en région parisienne où il fait maman foie à très froid. Mais nous avons le privilège de recevoir Vincent Monsalier, un jeune pilote talentueux, et son père Olivier qui va nous faire découvrir le nouveau châssis DCM, donc autant en profiter. Donc je vous propose d'aller à la rencontre de Vincent, de savoir un petit peu pourquoi il est venu aujourd'hui, pour faire des essais, pour découvrir la piste, pour procurer la deuxième manche. On va savoir ça tout ça et puis avoir une présentation plus générale de lui et de son père. Voilà, allez on y va. Bien, alors nous voici avec Vincent Monsalier en chair et en os. J'ai réussi à le choper dans les stands. Voilà, bonjour Vincent. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci à toi de bien vouloir te prêter à ce petit jeu. Merci à toi de me filmer. Donc, alors Vincent, tu nous dis un petit peu ton âge. J'ai 16 ans. 16 ans, voilà, donc tu es quand même assez jeune. Par rapport à ce que tu arrives à faire sur la piste, tu es quand même très jeune, c'est bien ça. Merci, c'est gentil. Tu viens d'où exactement, de quelle ville tu viens ? De Cagnes-sur-Mer, c'est de la côté de Nice. De la côté de Nice, donc tu fais du chemin toi, pour venir, c'est bien. Au niveau CF et tout, c'est pas bien. Et dans la vie de tous les jours, tu fais quoi exactement ? Tu fais encore des études ? Je suis lycéen. Tu es lycéen ? Tu peux faire ton bac là ? Ouais, je vais l'en faire en bac S. D'accord, c'est très bien. Tu as déjà une idée de ce que tu veux faire plus tard ? Ingénieur auto. Ingénieur auto, ouais, à fond dans l'auto. C'est bien. Donc, tu es bien pour régler la voiture là. Ouais, il faut bien. C'est parfait ça. Et côté modélisme, tu as commencé à quel âge à peu près ? Vraiment commencé il y a 3 ans, sinon j'en faisais un peu petit, j'en faisais à 8 ans. Ah, 8 ans, ouais. Ouais, on faisait du 10e. Du 10e. C'était quoi déjà, du thermique ou électrique ? Non, électrique, on faisait de la Tamina Cup à l'époque. D'accord, donc ça, ça fait déjà 8 ans que tu fais du modélisme. Ouais, et du 1.5e, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que tu as commencé le 1.5e, directement par la Formule France ? Non, j'ai fait un petit essai en GT, et ça m'a fait directement par la Formule France. D'accord, c'est parfait. Et d'ailleurs, pourquoi tu as choisi la Formule France au final ? Parce que c'est ce qui me plaît le plus, enfin, j'ai regardé. On a des belles bagarres, je trouve. Des belles bagarres, ouais. Et côté réglages, donc, c'est ton père qui voit tout ça, qui te suit régulièrement ? Je lui dis ce que je veux, mais c'est... C'est lui que tu es ressenti, c'est lui qui arrive à modifier le châssis pour... Ah, c'est parfait, ça. Je comprends bien. C'est très bien, c'est très bien. Et au niveau palmarès, donc, tu fais du modélisme depuis 8 ans, mais au niveau palmarès, donc, tu as déjà des victoires ? Non, juste la victoire en Coupe de France. Juste, déjà pas mal. Ouais, mais celle que j'ai ralenti. Voilà, donc, tu débutes la saison sur les chapeaux de roue, toi, hein. Tu finis 2012 avec la victoire en Coupe de France. Tu commences 2013 avec une première victoire. Ça promet. Et tu es déjà ici pour la deuxième manche, préparer la deuxième manche. Donc, tu prèves par ça, c'est très, très bien. Alors, justement, bon, par rapport à cette première manche à l'antique, qu'est-ce que tu as ressenti là-bas au niveau de la piste, au niveau de tes réglages, qui t'as plus, qui t'as pas plu ? Malheureusement, très saine, on n'a rien changé du week-end. On est arrivé d'un jour d'après-midi, on a plus touché des réglages, c'est-à-dire, je ne sais pas. D'accord. En configuration pure, on est déressé sur du sec, en fait. Ça a marché très bien. Ça a marché très bien, oui, on a plus en apercevoir. Parce que tu, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas trop suivi les résultats, tu as quand même fini 3e à l'issue des qualifs. Et tu fais une... Et tu survoles la finale avec 3 tours d'avance sur l'achat, quand même, c'est pas rien. Donc, bravo, Vincent, quand même. Et bien, écoute, au niveau du championnat, quelles sont tes ambitions, justement ? Tu vises le titre, on peut quand même en parler ? Tu vises le titre ? Ah, c'est bien. Donc, tu assumes tes ambitions, c'est très bien, ça. Bah, t'as raison. Bah, non, parce que vu le talent... Et bien, je ne le visais pas tellement, parce que j'avais été un peu dur. Oui. Et Romain était vraiment très fort toute l'année. Et cette année, avec la nouvelle voiture et tout, le développement, je pense qu'il y a vraiment... Bah, écoute, je te souhaite de réussir. T'as toutes les qualités pour et le mental pour. Donc, c'est très, très bien. Mais je te remercie beaucoup, Vincent. Je te remercie aussi. On va aller rejoindre ton père, Olivier, qui va nous... On va dire un peu plus sur oui. Et puis, nous faire une petite présentation du casier. Alors, après la présentation du fils, Vincent, je vous présente Olivier, son papa. Exactement. Qui va se présenter lui-même. Alors, j'imagine, il est assis sur toutes les courses, son petit metteur au poing, qui règle. Je suis passé de pilote à mécanicien. Mécanicien et concepteur de la nouvelle DCM. D'accord. Alors, quand tu dis pilote, c'était à quelle époque ? J'ai commencé en 84, donc on ne va pas énumérer, c'est assez long. C'est assez vieux, c'est assez vieux. Non, non, j'ai arrêté de piloter le jour où mon fils a commencé à mettre une seconde autour. Il s'est dit qu'il y a un moment, il faut passer en dessous. Il faut que j'aille dans les stands. Il faut savoir. Il faut savoir. Il faut savoir raison garder et se dire qu'il y a un moment où il faut changer de poste. Et puis, ma foi, ça marche pas mal. D'accord. Ah, ben, ça marche même très bien. Après vos résultats de l'Antilles, c'est quand même très prometteur. L'Antilles était pas mal. On ne va pas se voiler la face. C'était pas mal, mais on va toujours se méfier de nos concurrents. Ils sont aussi très forts. Oui. Et ils vont travailler. J'ai confiance en eux, ils vont travailler. Donc, on ne va pas se laisser reposer sur nos acquis. C'est vraiment pas. Et puis, je pense qu'à RIS, lors d'un deuxième manche, il y aura des locaux qui seront assez sérieux. Oui, il va y avoir du monde. Il va y avoir Romain, quand même, qui va pas mal travailler sur sa voiture. Et puis, ici, il connaît aussi le circuit. Donc, il va y avoir fort à faire. On s'est bien débrouillé la première. Enfin, je pense qu'on aura un beau spectacle, je pense. J'espère. Si la météo n'est pas. J'espère. Une belle bagarre, ça serait sympa. Bon. C'est clair. Une belle bagarre sur la piste, ça serait une bonne chose. Alors, en termes d'ambition, Vincent m'en a un petit peu parlé. J'aimerais savoir si c'était un petit peu les mêmes pour cette année. L'ambition pour cette année, c'est évidemment le titre de champion de France. Oui. Logique. C'est très bien de la subir déjà. C'est très bien. De toute façon, on vient sur les courses pour ça. Il y a une partie, effectivement, amusement. Ça reste un loisir. On vient pour s'amuser. On fait des placements. Ça coûte pour tout le monde de l'argent. Mais avant tout, c'est se faire plaisir. Si la victoire est au bout, le plaisir sera d'autant plus beau. Tout à fait. Essayez déjà de regagner en Formule France et puis d'aller déloger nos amis chez Contraste pour la victoire générale. C'est très bien. C'est très bien. Deux objectifs cette année. Il restera la Coupe de France au mois d'octobre. Défendre son titre puisqu'il l'a gagné la semaine dernière. Remettre son titre en jeu pour la Coupe de France et évidemment chercher à le défendre. C'est très bien. Et le garder surtout, le ramener à la maison. Très très bien. Mais il le mérite. Vous êtes tous les deux très sympas. C'est déjà pour mal dans les stands. On essaye. On essaie très bien. Ça reste un loisir. Il faut rester avec cette philosophie, surtout en Formule France, c'est quand même le but. Le but, c'est surtout de s'amuser. Tant qu'il prend du plaisir et qu'il s'amuse, tout va bien. Parfait. Merci Vincent pour cette belle présentation. Vincent, Olivier, pardon. Ça ne rentre pas. Ça ne veut pas. Je vois du Vincent partout. Il m'a tellement impressionné que je vois du Vincent partout. On va y arriver. Merci pour cette présentation. On va passer maintenant au châssis. Tu vas nous expliquer ce que c'est, d'où ça vient, qu'il fabrique. Alors, le châssis, il est fabriqué par la société DCM. Il est situé juste à côté de Besançon, à une vingtaine de kilomètres de Besançon. Société française spécialisée dans l'usinage de précision. Et qui a une partie modélisme. La partie modélisme a commencé il y a quelques années. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne vous mets pas de date. Quand ils ont racheté Larro. Donc, il y a eu la production de la première SDM05FF. Qui est la production de l'ancienne Larro, en fait. Qui est toujours au catalogue. Et depuis à peu près un peu plus d'un an, on a commencé à travailler sur l'évolution de nouveaux châssis. D'un kit, plus exactement. Parce que ce ne sera pas un châssis complet qui sera à la vente. Mais d'un kit de transformation. Qui est ici. Voilà. Ce que je vous présente aujourd'hui. Qui s'appelle la SDM05Racing. La version un peu plus évoluée. Qui correspond au standard actuel qu'on rencontre en championnat de France. Au niveau des formules de France. D'accord. Donc, on va regarder ça dessus. Voici le fameux châssis. Voilà la bête. Alors, le principal caractéristique que vous trouverez déjà nulle part ailleurs. C'est l'effrointesse du châssis. Puisqu'on a un châssis qui fait à peine 10 centimètres et demi de large. Donc, ça a été un gros travail toute l'année sur l'élaboration de ce châssis. Avec le pour et le contre. Ça donne quelque chose de condensé. Vous voyez que tout est un peu resserré au niveau du réservoir. C'est la principale caractéristique de cette voiture. Après, vous retrouvez... Donc, toutes les pièces sont usinées. D'accord. En nylon. Usinées sur machine directement. Train avant et train arrière. Autre grosse particularité de cette automobile. Je vais vous le montrer en fait sur le dessous. C'est déjà de ne pas avoir un châssis percé. À part pour la couronne. Ici, il y a eu une petite modification. Mais qui ne sera pas reprise sur la version définitive qui sera commercialisée. D'accord. Et surtout, vous avez en fait les barres anti-roulés qui sont fixées directement au niveau du châssis. Et sur la partie inférieure. Voilà, ça, ça fait partie des caractéristiques vraiment spécifiques à la DCM. Effectivement, oui. C'est pas ce qu'on voit sur les sous-médicatifs. Pareil, c'est quelque chose qui a été évolué. Donc, je vous le dis, la voiture a commencé à être développée fin 2011. On a travaillé toute l'année dernière dessus avec un prototype au fur et à mesure des courses. Avec une fin de saison comme vous l'avez vu à Clermont-Ferrand avec le titre de la Coupe de France. De ce jour-là, la voiture est partie chez DCM. Elle a été entièrement modélisée en 3D et refabriquée sur ce qui sera bientôt commercialisée. Parce que les premiers exemplaires devraient pas tarder à arriver suivant la demande. Alors, autre particularité chez DCM, parce qu'ils aiment bien aussi ce qui est joli. Oui. Donc, vous voyez la voiture qui est anodisée en deux couleurs et elle sera livrée telle quelle. Livrée anodisée. Elle anodisée, c'est-à-dire en voilà, c'est orange. C'est-à-dire que vous avez toutes les pièces alu qui sont en orange avec le châssis qui est traité un bleu un peu spécial avec les colonnrettes de fixation moteur. Oui, c'est original et c'est joli effectivement. Voilà, ça permet de mettre une petite touche et c'est un peu la marque de fabrique parce que DCM fait aussi du 8e tout terrain. Oui. En 4-2 et en 4-4. Ils ont d'ailleurs déjà gagné un titre de champion de France en 4-2. Et c'est déjà aussi sur ce véhicule-là, ils sont anodisés. C'est vraiment leur marque de fabrique. D'accord. Après, au niveau de la voiture, ce qui a été le plus gros travail, en fait, ça a été au niveau de la robustesse. Puisque pour gagner une course, il faut d'abord commencer par la finir. Donc, on a d'abord travaillé sur la robustesse du châssis et ça a tenu dans le temps. Oui. Alors, le meilleur des tests, ça a été la course des 24 heures l'année dernière. Donc, on l'a gagné en tant que catégorie Formule France. Il faut savoir que cette voiture a donc fait les 24 heures et a fait toute la fin de la saison. Ah oui, donc, belle fiabilité. On n'a rien changé à part le châssis qui, effectivement, au bout de 24 heures, est un petit peu tordu. Mais sinon, toute la partie mécanique est restée telle quelle. Même pas changer un triangle. Ah oui, donc c'est quand même impressionnant au niveau fiabilité. Voilà, et il y a des pièces des 24 heures qui roulent encore sur cette voiture aujourd'hui. Ah, et j'ai eu la bouche. Ce qui concerne notamment la transmission et les fusées. Donc, voilà, ça a été le premier cheval de bataille. Ensuite, on s'est battu un petit peu avec le poids parce qu'on avait une voiture qui était relativement lourde. On était aux alentours des 10 kg 3. Oui. Aujourd'hui, en ordre de marche, après la pesée de lentilles, puisque c'est la seule qu'on peut prendre en valeur, elle est à 9,6 kg. Et vous avez travaillé sur quoi, justement, pour baisser le poids, alors ? Les trois têtes du châssis, déjà, finalisées, puisqu'on était parti sur un châssis de 5 mm, et on est retombé sur un châssis de 4, ce qui permet un flex qui est assez correct. Et puis, les triangles ont été vraiment travaillés et usinés de belles façons. Avant, c'était un petit peu brut, puisque c'était vraiment un prototype, donc on avait un peu de matière en trop. Ici, vous voyez, tous les triangles ont été vraiment travaillés, dessinés, toujours dans le souci, en plus, de faire quelque chose qui soit joli. Joli et fiable, donc. Voilà, joli et fiable. Et aujourd'hui, on est arrivé, donc, à ce modèle. Alors, particularité qui se fait un peu maintenant partout, mais le train arrière se démonte, tient sur 6 vis. Vous avez une flatine qui supporte entièrement le train arrière, donc vous pouvez sortir toute la partie arrière d'un seul bloc. Oui, très pratique, effectivement. Et la partie avant, même façon, vous avez 4 vis et vous sortez l'intégralité de la partie avant. Autre petite particularité, maintenant, qui est au goût du jour, même sur les FF, donc on utilise deux petits cerveaux de direction. Voilà, oui, sur une platine radio qui est assez rabaissée. Voilà, une platine radio. Ah oui, autre petite particularité, on a la platine avant qui est la plus basse du marché, puisqu'on est vraiment fixé au plus bas au niveau du sauve-cerveau. D'accord, bien, écoute, belle présentation du châssis qui fait envie, ma foi. Et côté, on va parler un petit peu côté tarif. Alors, côté tarif, écoutez, c'est très simple. Donc, c'est un kit de conversion. La voiture ne sera jamais livrée complète. Il faut reprendre la partie transmission, donc vous ayez une FG ou n'importe quelle autre voiture, un cardan, tout ça se monte. Et les fusées, parce que les fusées sont à l'étude, mais ne sont pas encore sorties, fusées et amortisseurs. Après, il vous sera livré, donc, la voiture avec tous les triangles, les supports moteurs, le frein qui est un frein grand diamètre. Et le kit complet, anodisé, coûtera 690 euros TTC. Oui, donc, ce qui reste quand même assez compétitif. Voilà, ce qui est dans une bonne moyenne de prix. Vous avez quelque chose de solide, performant, facile, surtout. Au niveau des réglages, on a fait un peu le strict minimum. On est parti toute l'année, on a cherché ce qui était le meilleur compromis. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne change quasiment jamais les réglages. On reste identique toujours avec la même monte de pneus et quasiment les mêmes réglages. C'est très intéressant, ça. C'est intéressant. Alors, effectivement, la voiture a été développée aussi avec Vincent et pour Vincent. Donc, il a un style de pilotage qui, pas forcément, conviendra à d'autres. Mais la palette de réglages est quand même là. Elle permet de s'adapter à tous les pilotes. En sachant que ça reste quand même relativement simple. Vous avez un réglage du carrossage, un réglage de bouteille haute. Et on est assez simple. Après, vous avez tout un système de réglages au niveau des amortisseurs avant et arrière. Vous avez plusieurs angles possibles qui jouent pas mal. Et notamment, chose intéressante, il y a beaucoup de pièces qui se montent sur une FG d'origine. Parce que le support d'amortisseur, par exemple, est entièrement compatible avec une FG d'origine. D'accord. À la différence qu'il vous offre trois possibilités de réglage. C'est une voiture qui est simple, facile d'utilisation, facile d'entretien, solide. Et qui, je pense, sans trop de problèmes, est adaptable à tout type de pilotage. De toute façon, nous, nous serons sur tous les CF. Les personnes qui le souhaiteront auront notre assistante technique. Voilà, c'est une bonne info, ça. Il y a une assistante. Je suis ouvert à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Les gens qui vous désireront des conseils ou deux, trois notes techniques, il n'y a aucun problème. Oui, ça, c'est très important. Et je disposerai aussi des pièces détachées en quantité. Des slogs en plus. Voilà, en cas de force majeure. Oui, oui, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver. On a eu la chance, on va toujours épargner ce genre de soucis. Mais effectivement, je vois l'entrée des vrilles là que je connaissais un petit peu. Il suffit de se louper et ça peut vite partir à la catastrophe. Donc, on sera équipé sur les circuits pour apporter une assistance et technique. Et en pièce à tous les pilotes qui souhaiteront partir sur ce nouveau châssis. D'accord. Eh bien, écoute, très bonne info. Très belle présentation. Merci. Et un grand merci à toi, Olivier. Merci à toi, Didier. Merci au SLR aussi. Et merci, j'en profite aussi au Club des Ries de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est très sympa à eux. Et demain, je leur remercie pas à Reims, puisqu'on va faire un petit tour par Reims. D'accord. Eh bien, je te souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne journée demain à Reims. On va essayer. Avec une météo assez clémente. Et puis, amusez-vous bien et continuez à peaufiner ce beau châssis. On va faire ça et maintenant, on va essayer de vous la faire essayer. Merci, Olivier. Merci. On va faire une voiture qui a un réservoir, lui. Je vais acheter le squelette. Il a où, là, quelle carrosserie ? Ah, c'est celle-là qui roulait tout à l'heure. C'est là pour marquer un lentille, cette carrosserie, il y arrive. Mais si, mais c'était pas cette voiture-là, si, c'était celle-là ? Si, c'était celle-là. Au final, d'accord. Ah oui, oui, oui. Tu avais du mal, hein. Tu avais du mal à la voir. Ça, c'est trop vite. Ouais, non, ça s'attendait à avoir toujours les mêmes devant, tu veux, là. Non, mais j'ai vu. En plus, il ne roulait pas trop vite, hein. Oui, il fallait un peu, d'arrivée. Non, mais j'ai vu, c'est qu'il a... Merci pour les autres, hein. Non, non, mais il a des super jouets pilotés, super constants. Ils ont roulaient, ils prenaient pas, ils ont roulaient. Tu sais, mais le nombre, c'est que si on voit que l'entille avec le frein arrière, je lui ai dit, il m'arrêtait de freiner derrière, les mecs, ils prenaient tous, là. Mais j'ai souvent pas de frein. Il y a 446, 446, c'est ça, il voit. Une carrosserie. Elle était super neutre, celle-là. Elle était super neutre. C'est ce qui est bien, la semaine, comme par exemple. Une voiture pas mal. Ah, la vidéo cerveau, c'est un peu pensé sur mon alcol. Vous avez fait des roues à l'arrière, des masses à l'arrière. Par contre, la conception de la barre à l'arrière avec les masses qui sont en dessous, avec les barres stables derrière, en dessous, c'est pas mal, ça. Oui, c'est pas mal, ça. C'est super bien étudié, super bien conçu. Les barres stables en dessous, c'est génial. Ça met les masses en dessous, là. Puis dans les colis d'eau, c'est sympa. C'est toi qui as conçu le milieu des... C'est ça, qui dit qu'elle a conçu, là, dans les... C'est elle. D'accord. C'est pas mal, hein, la vache. Au moins, ça bouge pas avec ça. Ça, tu me sens invité à 4 points, ça va à l'autre aussi. Non, pas tricher, hein. Non, non, parce qu'il vaut mieux. Parce qu'il m'intéresse, c'est de savoir. C'est quoi, je vais la gagne. C'est une belle conception. Tu fais genre... T'es conquis, Gary. T'es conquis. Oh, ouais, surtout en FF. Le verre, c'est un peu chiant. L'FF, c'est pour mes amours, attends. Là, elle a carrément une particulière, alors... Certains pilotes, ça peut être déconcertant. Parce que c'est une voiture qui engage beaucoup. Donc, il ne faut pas avoir peur à rentrer. Il ne faut pas avoir peur à rentrer avec. Donc, il faut serrer un peu les miches. Par contre, une fois qu'elle est dedans, on peut laisser dedans et ça roule. Non, mais moi, je trouve que j'ai bien pensé. T'as vu ? C'est bien pensé le strict minimum et puis, après, l'efficacité. On va le changer en fait un petit peu, ça, c'est difficile. Ouais, non, toujours. Ça fait partie d'un package complet, hein. C'est plus qu'à plus tard. On a eu de voir ça sur la piste tout à l'heure. On va faire une session, ouais. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas partir avec ça. On va essayer ça. Et je vais te mettre à choper les quatre nœuds. Ah, c'est quoi, là ? C'est là ? Non, c'est de X et de A, mais ça me plaît pas. C'est de X et de A ? Non, mais ça me plaît pas. Regarde, regarde, c'est de l'horreur là. C'est pour ça. Non, mais là, le souci, en fait, c'est que comme on n'avait pas d'exister, je n'ai pas chargé la queue. Et la queue, en fait, il est chargée depuis le départ de la finale. Donc, il a fait l'enfin, le final. On va pas tenter le bien, on va s'arrêter là. On va pas tenter le bien, on va s'arrêter là. Justement, ça, c'est tout ce qu'il y a mieux. T'as pas à te dire, est-ce que devant, je suis bien réglé, je ne suis pas bien réglé. T'es obligé d'être bien positionné, t'as juste à faire attention à ton pensée. Bon, il y a deux, trois choses qui vont changer. Le carré de frein va être un peu modifié, parce que c'est un carré en alu. Moi, qui va passer en acier, parce que c'est un peu trop léger. Mais déjà, on a un disque de frein particulier. Bonjour, ça va ? On a un gros disque de frein, et tu regardes là, il est usiné, épaulé. Tu vois ? D'accord. Il a un gros épaulement. C'est ça, en fait, la base du disque de frein fait 6 ou 7 mm d'épaisseur. C'est plein de petits détails, comme ça, on a un support d'embrayage spécifique aussi, qui est entièrement usiné. En fait, si tu pouvais, j'ai des pièces détachées, je pourrais te montrer. Ouais. Ce qu'on espère pas, c'est son niveau de pignonnerie. Alors, en fait, j'ai cette pignonnerie, comme je disais tout à l'heure, à Dubier, ça me marquait, c'est quoi ? C'est pas de l'attention. Ouais, mais c'est en douceur. C'est en douceur, c'est progressif, c'est pas l'eau. C'est pas assez c'est l'écoute. C'est une grosse aventure, en fait, parce qu'au 24h, il y a l'air, cet engrenage-là, il a... C'est un arrêt. Ouais. C'est pas la bonne pièce, c'est pas la bonne pièce. Au 24h de Besançon, on a eu le roulement ici, qui a explosé. Il était 9h du matin. On n'a rien changé. L'axe ici, il se baladait sur un centimètre. Ça restait comme ça. Il y a 4 à la fin de l'eau. Et la voiture, tu sais pas un bruit. T'entendez pas que c'est un bruit de capière. Vraiment, c'était le même bruit. Donc au niveau... Alors c'est beaucoup plus long, mais par contre, tu finis une course. Par contre, tu finis la course. C'est ce que je fais tout à l'heure. Il faut pouvoir gagner pour finir. Il ne vous fera plus de finir en version du colis comme ça. Celui-là, il est montré sur la voiture depuis décembre 2011. Ça n'a pas bougé, rien du tout. C'est le même. C'est exactement le même. Il n'a même pas de phrase. Il n'aura plus qu'à lui coller 4 freins à disque. Il n'aura plus qu'à lui coller 4 freins à disque et puis on prend un test. Je n'ai pas la voiture de tout le monde, c'est un problème. Bah, qu'après un disque, oui. Après, le problème, c'est que... J'ai abandonné l'AFS, j'ai roulé l'année dernière en rayonnette. Et puis là, je le lance sur tout été. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de problème. Il neige, c'est bien. Il neige, oui. C'est bien, testé sur la neige. Il faut faire une rose maintenant. Il va bien. Bonjour. Le système de frein est super bien. Ouais, ça a l'air... Avec le carré, là, c'est super bien. Il y a un petit roulis aussi qui est bien pensé. C'est clair qu'il y a, il est vachement... Elle est vachement droite. Il y a l'avant. Ah, il y a l'avant. Tu m'étonnes qu'elle marche. Oh là là. C'est super bien fait, même, ce truc-là. Il a le support en voyage. Ouais. Vous étiez trop occupé, celui-là. Vous l'avez souvenu, vous ne l'avez pas regardé. Ah ah ah. Non, mais c'est vrai qu'elle a l'air relativement simple. Et puis, très simple, mais très efficace. Voilà, exactement. Ça n'a pas trop 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 réglage, mais il y a les réglages qui suffisent. Ouais, les trucs sont... En fait, ils ont un peu tout misé sur la clabilité. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais pourtant, c'est passionnant. On apparaît, tout à l'heure, Olivier, il posait une question pertinente. Il s'est demandé si le cerveau, à côté du pot, c'était pas un souci. Je lui assure que non. À tout à l'heure, c'est vraiment pas un problème. Moi aussi, j'ai déjà fait ce système-là sur mon ancien FF. Il n'a pas bougé. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas. J'ai déjà fait ce système-là sur mon ancien FF. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !